bonjour à tous j'espère que vous allez bien je suis pour ma part en pleine forme un peu fatigué mais c'est normal alors on est parti réponse à la charade que vous aviez l'autre jour dans la dans l'espace en dessous de la vidéo barre d'infos c'était il y avait un nombre d'éléphants qui voulait qu'ils allaient partir en voiture je ne sais plus bien comment c'était écrit la question c'était qu'elle est l'éléphant qui va conduire et ben tout simplement celui qui a le permis ce n'est pas moi qui avons été ces petites devinettes d'accord non oui un éléphant ça ne conduit pas un éléphant à vous noterez alors là j'ai bien demandé une papillote histoire de me donner du de la de l'énergie alors au milieu du 19e siècle j'ai inventé un code toujours utilisé de nos jours notamment pour les marins et les militaires qui suis je ah ouais 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 je veux le nom complet je l'aurais pas suivi c'est pour ça que je dis ça donc voilà petite réponse en barre d'infos un pas en barre d'infos n'importe quoi en commentaire je vous la redis quand même au milieu du 19e siècle donc 1850 à peu près j'ai inventé un code toujours utilisé de nos jours notamment pour les marins et les militaires qui suis alors vous allez sûrement facilement trouver son nom de famille mais il faut le nom complet alors aujourd'hui on va utiliser comme d'habitude du matériel action je vais notamment utiliser ce grand daïs de chez action alors il me manque cette partie là je pourrais coller donc voilà elle traîne là quelque part donc c'est sûr de toute façon je ne me sers que de celui ci d'accord et on va essayer de faire une boîte avec ce daïs pour se faire j'ai pris un bloc qui n'est pas du noël ouais j'ai pris ce bloc et j'ai choisi de prendre ce papier donc il est bleu très joli c'est un blog vintage il date de décembre 2019 donc ceux qui n'auraient pas pas grave vous prenez évidemment autre chose d'accord donc là je range donc qu'est ce que j'étais tout simplement j'ai pris dans j'ai découpé avec le grand daïs le grand daïs parce qu'il y en a qu'un deux morceaux de j'ai fait deux découpes tout simplement dans du papier blanc une du papier assez épais genre qu'en sont genre quatre soc 1 d'accord donc il ya les blocs du chez action qui vont bien et j'ai fait une découpe comme ça avec le papier que je viens de vous montrer ok donc ça c'est la première chose donc pour commencer je vais coller donc ça ce sera la base de ma boîte et ça ce sera le couvercle d'accord donc ce que je vais faire c'est que je vais commencer par coller les deux par une partie blanche et la partie ici bleu pour moi donc par rapport au papier que j'ai choisi mais vous ce sera en fonction de celui que vous choisirez je vais les coller ensemble alors voyez j'étais recto vers ce j'aurais très bien pu garder celui ci qui est plus un marron chiné non je vais rester sur bleu ça change d'accord alors on y va c'est parti donc je mets de la colle grâce à mon biberon c'est de la colle takiglue évidemment je vous avais remis en poste pour parce que j'ai régulièrement les questions en ce moment qui me viennent sur les biberon de colle où on les achètent etc et et sur l'alcool la gomme magique donc la gomme qui colle les traces de colle j'insiste un cd trafin il faut pas non plus que ce soit des grosses des méga coulures donc du coup je vous ai fait un poste avec la vidéo qui avait déjà été tournée il ya déjà bien un bon moment sur les biberons et je vous ai fait une vidéo sur que disais-je la colle la gomme à colle là la gomme magique comme je l'appelle voilà comme ça c'est sur la chaîne dorénavant quand on posera la question et que j'ai le l'occasion de répondre je n'ai plus qu'à vous renvoyer sur ces tutos enfin c'est sûr c'est pas des tutos sur ces vidéos voilà d'accord pourquoi on utilise aussi les postes pour vous rappeler des vidéos tout simplement parce que lorsqu'on a une chaîne on a des abonnés qui arrivent régulièrement ou pas et donc ça permet à ces nouveaux abonnés de voir des choses qu'ils n'ont pas du tout simplement qu'on l'aura qu'ils n'ont pas encore vu sur la chaîne puisqu'ils viennent d'arriver par exemple ou tout simplement quand c'est une période comme là c'était les fêtes enfin c'est toujours bien ça nous permet de remettre à jour à de vous remontrer en fait qu'on a pu déjà vous présenter et de continuer à vous montrer d'autres choses d'accord c'est une manière en fait de pas vous refaire deux fois la même vidéo j'aimerais pas franchement vous faire deux fois la même vidéo après je suis comme tout le monde j'utilise régulièrement deux fois la même technique oui mais parce que forcément on a des techniques ont privilégié à d'autres ou qu'on aime plus que d'autres enfin voyez mais normalement je ne crois pas vous avoir déjà présenté deux fois la même vidéo après oui il peut arriver qu'il ya des formes de cartes que je vous ai déjà présenté ou autre mais normalement je fais attention à ça d'accord donc voilà j'ai collé mon papier bleu c'est mon papier blanc et une greffe ma bague on va maintenant s'occuper alors par contre je viens de m'apercevoir j'ai oublié de faire une chose donc je vais attraper mon masico où est-ce que j'ai mis avec les loin pour j'allais chercher voilà me revoilà j'ai donc préparé deux morceaux de papier qui mesurent 21 cm par 4 cm d'accord 21 de long par 4 de large j'en ai deux j'ai déjà marqué les plis avec mon masico évidemment si vous n'avez pas envie de faire un masico vous faites avec autre chose j'ai marqué un premier pli à 12 cm ici puis à 20 cm dans la vous l'aurez compris dans le sens de la longueur la plus grande longueur hop on prend la longueur et on trace on marque un tronc par marque un prix pardon à 12 puis à 20 et ensuite on retourne et cette fois ci on plie à 1 cm d'accord sur les deux morceaux ok vous suivez on a plié à 12 à 20 puis dans la longueur dans la largeur cette fois ci à 1 cm donc j'ai fait mon petit papier je vais peut-être faire ça pour vous ce soit plus clair voilà donc deux morceaux de 21 par 4 ont pris à 12 et à 20 dans la longueur puis ont pris à un centimètre dans la largeur voilà c'est la seule complication que vous avez pour faire cette boîte d'accord donc maintenant qu'est ce qu'on va faire et ben tout simplement on va bien marquer nos plis bon honnêtement moi je me sers toujours de mes doigts vous savez si vous voulez utiliser un pli voir ah bah vous faites ça c'est vous qui voyez d'accord on marque comme ceci et on va juste venir découper j'avais des petits ciseaux on va prendre cela c'est pas grave on va juste venir couper ce petit bout qui est ici qui ne nous sert à rien d'accord je vais vous montrer qui fait d'ailleurs un centimètre sur un centimètre d'accord on coupe comme ça ok on fait pareil de ce côté et on coupe comme ça voilà du coup on se retrouve avec deux morceaux encore toujours identique ok maintenant qu'est ce qu'on va faire je vais prendre ma base ma base la blanche toute blanche toute seule tout tout tranquille tranquille je vais aussi venir couper ici et faire et dégager un petit peu comme ça regardez d'accord et ensuite je vais jusqu'au bout et je coupe voilà comme ça ça nous donne ça je le fais des deux côtés voilà alors j'ai fait quatre jours de marché de noël franchement méga fatiguant parce que ça finissait à minuit donc le temps de rentrer de faire ce qu'on a fait avec ça c'était tard et reprendre le lendemain donc j'avoue que je suis un peu sur les reculs mais rien de grave un évidemment on va venir maintenant coller ici donc là par contre je vais prendre de la colle silicone un toujours celle de chez action évidemment pour venir coller on va essayer de coller trois bien sûr donc dans un premier temps je vais coller mes deux morceaux ensemble vous allez enfin pas mes deux morceaux ensemble d'ailleurs je vais coller la part la languette du bas donc puisque ça va se positionner comme ça ça évidemment ça va en bas je vais mettre une chouillette de colle ici d'accord je vais venir positionner le plus droit possible comme ça ici voilà c'est pas obligatoire voilà c'est juste parce que voilà on fait ça j'entends la télé des filles jusqu'ici j'espère vous entendez pas alors évidemment mes enfants sont en vacances comme je pense la plupart des européens elles sont en vacances jusqu'au 10 janvier oui donc pas tant mieux écoutez on va pas se plaindre l'état a estimé que il fallait jouer la sécurité puisque l'an dernier après les fêtes de fin d'année on s'est retrouvé avec énormément de cas parce que forcément des gens viennent de l'extérieur donc cette année ils ont prolongé un petit peu histoire que chacun reste chez toi au maximum et viennent pas contaminer tout le monde bon pourquoi pas c'est une mesure comme une autre j'ai envie de vous dire c'est pas la pierre de mon avis mais ce n'est que mon avis et comme je suis sur ma chaîne n'est pas n'est ce pas désolé j'ai un décolleté qui qui devrait pas être là quoi donc voilà j'ai collé cette première partie tout simplement voilà rien d'extraordinaire ok on a commencé à monter notre boîte on prend la deuxième partie d'accord qu'est ce qu'on va faire et ben on va faire pareil sauf que cette fois ci on va coller en premier alors bien sûr faut maintenir un petit peu d'accord pour que ça tienne bien etc ensuite je vais venir coller tout simplement ma petite languette qui est là en coller plutôt dans un premier temps pour qu'elle vienne se positionner ici et du coup je vais aussi mettre ma colle sur les languettes du bas de la deuxième partie comme ceux ci j'en ai trop mis évidemment et je vais faire mieux je vais aller en mettre genre la petite languette qui est là voilà donc là on va essayer d'être efficace de pas en fiche partout d'où l'intérêt de prendre de la colle silicone puisque vous pourrez gommer d'accord donc on va coller comme ceci on vient prendre la petite languette qui est là dedans d'erreur pareil ouais dedans allez on vient mettre comme ça on la met dedans on positionne tout de suite notre autre autre languette ici et ici et on y est presque ma foi regardez d'accord j'ai j'ai enclenché en fait si je peux me permettre les morceaux de languette les uns avec les autres comme ça morceau de languette voyez la fille qui a fait une sieste et qui a du mal à émerger ou pas non j'ai enclenché les morceaux les uns avec les autres tout simplement tout simplement voilà ok donc ça c'est plutôt chouette d'accord on va laisser sécher prendre un petit peu d'accord donc je vous montre quand même que vous voyez l'intérieur on on est là pour l'instant un compliqué on a fait notre socle d'accord allez je vous reprends j'ai laissé sécher mais j'ai surtout manger une papillote une de plus je reprends un petit morceau de papier blanc qui mesure 12 par 5 j'ai plié au milieu donc à deux et demi ici dans la bas dans la large cette fois ci mon petit papier ou qu'il donc on va rajouter simple donc un morceau qui fait alors j'ai peut-être pas écrire un c'est pas nécessaire je vous ai dit 12 par 5 ok plié à deux et demi d'accord 12 par 5 plié à deux et demi voilà j'ai aussi découpé un morceau qui mesure 11 et demi par 7 et demi de la même couleur que ce que j'ai utilisé depuis le début bien sûr tu joues avec 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 l'autre mais je n'ai pas fait d'accord donc tout simplement on va venir coller ce morceau ici qui se trouve ici alors j'avais envie de lui faire de le couper un peu en biseaux un peu en biais mais j'ai peut-être pas le faire finalement je sais pas moi aussi je vais quand même faire un petit peu ici je pense bonjour coup voyez en biseaux comme ça je suis à un demi un demi centimètre du bord et je viens rejoindre hop le boucle haut quoi tout simplement comme ça un petit peu je sais pas si je colle à l'intérieur mais je pense que je vais coller à l'intérieur ce sera plus propre donc on vient coller toujours avec notre colle à qui se gomme comme silicone comme ça d'accord hop alors par contre faut pas en mettre absolument partout faut laisser un petit peu de battements au milieu je vais vous montrer ça je vais vous expliquer vous montrer de quoi je veux pas et au milieu j'ai rien mis c'est volontaire bien sûr donc dans un premier temps je colle la partie que j'ai biseauté à l'intérieur de ma boîte comme ça ok je laisse dépasser deux millimètres je vais vous montrer on laisse bien dépasser deux millimètres et on essaie évidemment voyez entre la boîte et là il ya deux millimètres et on essaie évidemment de d'être droit d'accord donc j'ai mis la colle en premier si vous n'êtes pas à l'aise vous mettez la deuxième languette après vous laissez le temps de coller et ensuite je viens positionner sur mon maman couvercle donc là c'est à moi de positionner mon couvercle au plus juste en me fixant comme ça tout simplement pour qu'il soit à peu près pile poil avec celui du tout tout simplement d'accord donc on appuie doucement il va se placer hop on retourne et là on vérifie qu'il y est toujours et là voilà on peut venir un petit peu comme ça voilà d'accord donc là on a fait le système d'articulation de la boîte tout simplement c'est un système comme un autre voilà très simple à la portée de tous et toutes d'accord donc là on a fait notre système de fermeture on a notre petite boîte qui s'ouvre et qui se ferme donc ce petit morceau là je vais le mettre à l'intérieur bien sûr vous pouvez évidemment couvrir d'autres parties de la boîte si ça vous a si ça vous dit que ce soit enfin c'est surtout l'intérieur j'ai envie de dire parce que l'extérieur l'est déjà fait et les bords c'est pas franchement nécessaire mais si vous avez envie de recouvrir par exemple le couvercle à l'intérieur vous pouvez évidemment il n'y a pas de souci moi je ne fais pas parce que j'ai pas envie mais mais vous pouvez d'accord là c'est pareil moi j'ai coupé avec une bonne petite marge ok en faisant un matage finalement vous n'êtes pas obligé vous pouvez aller exactement bord à bord voyez voilà qu'est ce que je dis je replace mon papier je vérifie tout ça voilà on est bien voilà donc on a notre petite boîte qui s'ouvre et qui se ferme parfaitement l'intérieur qui a été décoré et puis voilà donc il ne reste plus qu'à décorer l'extérieur ma foi allez je vous reprends pour la déco donc on va faire une déco qui est pas hivernale et qu'il est enfin qu'il peut faire plein de saisons je ne vais pas faire de système de fermeture vous pouvez bien sûr en faire un avec un ruban tout simplement après ouais je vais quand même en faire un parce que je sais que beaucoup vont vouloir voir comment il faut donc je vais le faire alors donc j'ai pris du ruban j'ai pris un ruban vieux rose qui ira très bien avec de satiné qui ira très très bien avec mes rubans mais fleurs rose d'accord hop on va prendre un petit morceau sympa tac grosso modo je pense qu'on est autour de un peu plus de 42 cm d'accord donc j'avais un briquet quelque part je vais couper mon ruban en deux d'accord comme ça en partie égale tout de suite je vais m'amener mon pistolet à colle chaude qui a perdu sa colle j'ai du trachet de briquet parce que voilà pour pas qu'il soit à la portée de tout le monde n'est ce pas et je ne sais plus où il est bon bah tant pis tant pis je le ferai après mais vous le savez il faut prouver les que touilles d'accord de vos rubans sinon ils vont comme là ça le fait déjà c'est filoché d'accord donc on est parti pour commencer on va coller celui ci en haut donc c'est très simple une petite goutte de colle n'est ce pas sur le ruban on vient le placer à l'endroit nécessaire j'aime trompé de côté donc ici je vais pas super loin non plus voilà hop comme ça d'accord comme je vous l'avais dit il fallait brûler ensuite je fais ma déco donc la déco je vais la faire j'ai découpé dans des bouquets de ça donc ça c'est des bouquets que m'avait envoyé anne-marie donc c'est des bouquets d'hiver ça aussi et j'ai ensuite chopé des des petites feuillages que j'avais qui traînaient dans mon briquet à braque de fleurs comme ça d'accord et des prix des fleurs qui me viennent de tout horizon comme ceci d'accord donc je reste je suis partie dans une autre couleur que ce qu'il y avait sur papier évidemment donc je vais coller et faire mon assemblage donc je commence par la grande feuille verte parce qu'elle est très imposante qui va falloir quand même un peu la camoufler ici la feuille dorée ok ensuite un bout de sapin là comme ça une feuille de sapin une branche une branche bien sûr après quoi on va commencer à mettre nos petites roses donc ça ce sont des roses de chez action vraisemblablement d'accord donc je vais en mettre une première ici donc elles ont un peu doré dessus c'est aussi pour ça que j'ai choisi je me suis dit que voilà ça l'est bien j'en ai pris plusieurs mais je suis pas obligé de tout mettre évidemment j'ai surtout pris aussi une dorée comme ça de chez action j'arrive pas trop à les utiliser celle-là fait à chaque fois que je les prends finalement ça va pas sur les projets que je je suis en train de faire donc je me suis dit qu'il fallait que j'essaie là de voir si j'arrivais à la mettre ben écoutez peut-être peut-être alors ou alors carrément je la mets ici ouais tiens très bien je crois que j'ai trouvé encore une fois pour la servir j'ai encore fait une phrase qui n'était pas française j'ai encore j'ai enfin trouvé une une façon de m'en servir ou peut-être pas tout à fait ce que je voulais dire mais bon ça sera l'affaire donc voilà parfait après quoi on va rajouter des petites fleurs de la colle évidemment à l'arrière toujours pas besoin d'en mettre une tonne le but c'est pas de tout coller sur le sur votre sur votre projet c'est vraiment de faire tenir la fleur de façon un peu aérienne quoi que ce soit un peu naturel finalement quand bien même ça reste souvent du papier comme la mousse que j'utilise pour ça fasse un peu naturel quoi un peu aérien voyez suis-je claire est ce que je rajoute celle ci pas ou si est ce que je remets une comme ça ceci peut être haut donc là je vais remettre par contre mes petits feuillages on est à combien ça va toute façon sachez que quand on fait un des une création c'est souvent vous devez le savoir mais pour ceux qui l'auraient pas encore compris c'est la déco qui prend le plus de temps c'est comme n'importe dans n'importe quoi c'est des finitions quoi clairement il n'y a pas rien voilà je vais juste rajouter ça un peu de verdure mais je mets tout au même endroit je sais pas si j'ai raison mais bon l'eau comme ça j'ai envie hop voilà on y est on est bien donc j'avais envie de rajouter une autre grosse fleur mais je suis pas sûr que ça fasse bien je suis pas sûr que ça fasse bien donc on va peut-être pas l'ange il est beaucoup trop gros je voulais le mettre mais il est trop gros voilà j'ai pas énormément de choses ici dans mon bureau parce que je suis dans mon bureau de travail sachez le pour ceux qui l'auraient pas encore compris en plus aujourd'hui il pleut donc franchement aller à l'atelier ça me saoulait un petit peu parce que voilà c'est comme ça l'hiver j'ai du mal à y aller c'est couillon mais c'est comme ça donc je vais pas remettre les grosses fleurs que je trouve que quoi que celle ci si j'aime bien celle ci j'aime bien ouais je vais mettre celle là du coup hop allez voilà donc vous voyez on met de la colle mais il va tranquille donc voilà vous prenez les fleurs que vous avez à la maison sinon vous en fabriquez il ya plein de tutos alors moi sur ma chaîne j'ai moi sur ma chaîne j'ai une vingtaine de tutos fleurs je pense et sinon vous en trouvez un peu partout sur le net évidemment il me reste une dernière petite fleur je vais la mettre ici pour casser un peu et puis voilà du coup j'aurais pas utilisé celle là j'en remets avec ses copines tac il va nous rester deux choses la première venir mettre à l'arrière comme ça notre second morceau n'oubliez pas de brûler les bords vraiment donc moi je vais je ferai un prix qu'à braque après évidemment puisque j'ai pas pu le faire avant je sais pas où est mon briquet voilà alors évidemment vous allez me dire mais c'est pas beau ben oui mais c'est pas grave maintenant puisque sur la base on avait mis qu'une découpe comme ça et ben vous y en mettez une seconde et ça va cacher votre ruban voilà j'ai retrouvé mon briquet qui n'était finalement pas si loin que ça j'étais sous mon nez c'est pas grave vous avez l'habitude un moi aussi donc on brûle les que touille parce que sinon clairement ça va s'effilocher faites attention pas vous brûlez et de pas fiche le feu d'accord du coup à l'arrière j'ai découpé mon petit morceau un pour vous montrer que moi aussi je l'appelle alors là pour le coup c'est un tuto que j'ai fait vraiment en fonction de vous parce que j'allais pas du tout faire de système de fermeture dans mon cas mais je pense sincèrement vous auriez été plusieurs à me demander pour le système de fermeture donc du coup je vous montre voyez on vient on vient coller d'accord donc bah comme comme on l'a fait jusque là on met de la taquiglue ici correctement partout qui est vraiment important c'est au niveau des dents finalement du timbre parce que c'est un grand timbre ni plus ni moins voilà alors évidemment je suis partie sur une boîte qui qui peut servir pour les fêtes puisque il y a du doré puisque le sentiment va être un sentiment qui permet ça mais ça vous partez sur ce que vous voulez si vous voulez c'est pas moi pour une idée cadeau pour ouais je sais pas n'importe peu importe on s'en fiche vous faites après comme d'habitude vous vous adaptez en fonction de ce que vous avez envie de faire bien je vais finir avec celle là pas séché aussi dur aussi dur c'est dur c'est dur non je rigole bien sûr tout va bien juste j'ai rêvé au bout je vais aller dans l'atelier clairement et j'ai pas envie comme tous les ans de me faire une tonne de bazar et après voilà quoi j'ai envie de me servir de mon atelier pour l'instant il fait pas des températures de très très froide et puis que même s'il fait froid c'est déjà je supporte très bien au niveau des mains donc c'est un peu le plus important pour moi donc voilà d'accord donc je viens coller mon morceau ici à fleurs évidemment en plus ça va consolider notre support donc sera vraiment une super petite boîte ça peut être une petite boîte des bijoux ça peut être ce que vous voulez chez belle maman qui m'appelle pour la seconde fois parce que figurez vous qu'elle va garder mes filles parce que demain j'ai sauf si je dis une bêtise j'ai 600 km à des 600 km retour à faire avec mon mari pour le travail donc on va taper 1200 bandes dans la journée donc évidemment je fais mais ma fille travaille donc mes belles-mères ma belle-mère non parce que j'en ai pas j'ai pas plusieurs maris non ce serait drôle je rigole je rigole mes belles-mères ah non mais je vous dis quel quel lapsus porte quoi ma belle-mère va donc garder ses petites filles et avec plaisir parce que pour vous dire la vérité je vais les donne pas souvent en garde sinon ça me faisait les réveiller vraiment trop tôt pour lui laisser demain matin et du coup même elle ça la faisait se lever tôt c'était un peu inutile petit racontage de live 1 on verra qui s'est arrêté jusqu'au bout de la vidéo évidemment vous faites comme vous le sentez donc allez petit peu ouais bah quand même qu'elle s'accélère hier donc j'ai pris un sentiment j'ai pris ma stazen noir je viens de voir un arrêt sur image au niveau de l'écran je sais pas trop ce que ça va vous donner vous en termes de vidéo je pense que c'est quand quelqu'un m'appelle que ça fait ça je sais pour autant se faire d'une fois qu'elle m'appelle oui après j'ai pas regardé forcément l'écran je sais pas je vais la rappeler vous inquiétez pas mais le problème c'est que si j'arrête la vidéo donc j'ai mon petit sentiment que j'ai tamponné sur une petite chute tout tranquillou et puis voilà maintenant je vais venir comme est ce que je me laisse comme ça il est sympa aussi comme ça ce pour le coup sans faire exprès j'ai coupé assez régulier je l'ai coupé de façon assez régulière disons voilà ça fait un peu grand quand même ça fait un peu grand quand même c'est dommage non je vais vraiment le détourer je trouve ça fait quand même plus sympa après voilà vous faites comme vous le sentez si vous avez des dyes ou des ou des perforatrices comme ça qu'ils font qu'ils découpent les petites formes courtes comme ça pour mettre vos sentiments justement ça peut être sympa aussi je vous j'en ai je pensais jamais c'est pas ouais c'est pas fautes d'y penser après avoir fini ma créa mais voilà donc je vais mettre mon petit sentiment alors est ce que je le glisse dans le bouquet ou est ce que je le fais venir ce voyez par exemple à mes fleurs je n'ai pas je n'ai pas collé intégralement ce qui fait que je peux me permettre de les bouger où je veux et ça je trouve ça chouette alors j'avais envie de mettre ici le joyeuse fête pour casser un peu le feuillage en dessous qui est un peu trop ouvert à mon goût c'est ce qu'on va faire allez en avant l'avant donc voilà on a fait notre petite carte alors j'ai pris le temps pas notre petite carte n'importe quoi notre petite boîte j'ai pris le temps de la faire tranquillou avec vous surtout je vous dis j'ai fait une siège je me suis pas réveillé vous savez c'est quand c'est les réveils un peu va vieux là donc j'ai bu trois cafés j'ai mangé deux papillotes j'avais aussi mangé un gâteau avant c'était quoi une madeleine ah non j'ai mangé des madeleines aussi oui oui parce qu'avec mon mari on était à leclerc je pense que je vous ai déjà dit mais pour aller à leclerc on a 50 kilomètres à faire aller retour et du coup j'ai fait le plein de petits gâteaux français n'est ce pas du mieux que je pouvais en tout cas et les madeleines évidemment n'y ont pas échappé voilà j'ai collé mon joyeuse fête vous avez vu j'ai mis de la colle chaude derrière je l'ai laissé en effet un petit peu bombé et puis voilà ça vient bien comme ça c'est sympa ça fait ça peut très bien faire un anniversaire parce que là franchement c'est ça fait noël sans faire noël ça fait vraiment tout ce qu'on veut donc on fait son petit nœud sur le côté si vous voulez raccourcir votre ruban vous pouvez la la boîte en elle même se présente comme ça sur le côté elle est comme ça voilà c'est costaud on a mis de l'épaisseur tout va bien à l'intérieur c'est pareil elle est toute jolie alors comme je vous l'ai dit moi j'ai pas ici mis de morceaux mais honnêtement si vous en avez envie vous suffit de mesurer ce que ça fait c'est à dire à peu près on va écouter un peu moins de 8 cm on va dire 7 7,8 cm sur sur les sur les 12 12,2 que de la hauteur vous pouvez mettre voilà après c'est vous qui adaptez mais voilà j'ai honnêtement je trouve que c'est pas nécessaire maintenant si quelqu'un a envie de le faire qu'il le fasse donc voilà je vous ai fait ma petite boîte honnêtement je suis très contente en plus ça fait noël sans faire noël ça fait fête sans faire fête c'est parfait d'accord donc à vous de jouer évidemment si vous n'avez pas cette découpe vous en utilisez un autre une autre pardon si vous n'avez pas de découpe de machine et que ça et ben vous faites quelque chose de plus simple avec une forme plus facile à faire sans sans dyes tout simplement je vous embrasse je vais aller appeler belle maman et je vous dis à plus vite à plus vite très vite